Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de René de Marseille-Production. Je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos, de conseils sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour les débutants, les Ryusha. Donc dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils pour bien débuter sur la voie martiale. C'est parti ! Le premier conseil que je te propose, c'est ne choisis pas une discipline par mode ou par, on va dire, influence extérieure. Choisis une discipline qui te parle à toi, qui te donne envie. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut que tu intellectualises en disant, bah tiens, est-ce que cela, elle va être plus efficace, que bidule ? Non, cherche vraiment ton envie profonde de pratiquer un art martial et choisis celui qui t'impacte le plus quand tu le vois. Ne choisis pas en faisant une liste, alors lui c'est le plus... Non, il te branche, il te dit, tu sens que t'as envie... Vas-y, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que quand tu as choisi ton kekogi, donc attention, c'est un kekogi, judogi, karatégi, dogi, mais surtout pas un kimono. Quand tu l'as choisi, que tu sens que tu es à l'aise, que tu es bien dedans, que tu trouves qu'il a une belle coupe et un bel éclat, pour le préserver, laisse-le toute une nuit, mais vraiment une nuit complète, carrément même 24 heures dans l'eau froide. Cela va permettre de fixer la taille et le côté éclat brillant de ton kekogi, qu'il soit blanc, bleu, noir, que sais-je la couleur, voilà, ça va te permettre de le préserver et de prolonger sa durée de vie. Son éclat et sa taille, au moins quand tu pourras le laver, il ne va jamais rétrécir. C'était le deuxième conseil. Troisième conseil, et pour être honnête, même des gradés ne le font pas toujours. Quand tu arrives des vestiaires et que tu arrives sur la zone d'entraînement, de pratique, d'abord, n'oublie pas de saluer face aux camisas, et après, si tu as des zuris, ou que tu as des baskets et pas encore des zuris, ne les laisse pas comme ça. Retourne-les. D'accord ? Ça va permettre d'amener de la fluidité dans ton départ, parce que si c'est un art traditionnel que tu fais, c'est comme ça qu'on met des zuris, et pas comme ça, ou surtout pas comme ça, bien dans la direction du départ, et ça va permettre, entre le salut, le moment de te poser, de retourner tes zuris, de t'ancrer dans le présent. Ce sont de petits ancrages pour être dans le ici et maintenant. Quatrième conseil, si tu pratiques un art martial pour la première fois, mais que avant tu avais pratiqué un autre art, une autre discipline, ne la compare surtout pas. Lors des entraînements, il ne faut surtout pas t'entendre dire « Ah bah avant, dans mon autre discipline, je faisais ça. Ah bah moi, avant, quand je pratiquais tel ou tel art, ça s'appelait comme ça, ces techniques. Ah bah, tu vois, ça, on ne la faisait pas comme ça dans mon autre discipline avant, etc. » Ne compare surtout pas. Tu viens dans un nouveau dojo pour apprendre un nouvel art, alors vide ta tasse. D'accord ? C'est extrêmement important. Et pareil, si par exemple, tu veux, tu pratiques déjà un art et que tu veux en pratiquer un deuxième, ne les compare pas. Quand tu pratiques ça, pratique ça. Écoute et comprends que cet art. Et après, quand tu pratiqueras l'autre, l'autre. Et après, tu pourras faire des points de connexion, mais surtout pas pendant ta pratique. Pendant ta pratique, tu as ta tasse vidée. D'accord ? Sinon, ça va déborder et ça ne va rien t'apporter. Cinquième et dernier conseil, cinq parce qu'au moins c'est symbolique, les cinq éléments ou les cinq chapitres du Gorin no Show. Ce cinquième conseil, ça concerne si tu arrêtes la discipline. Tu ne souhaites pas parcourir, continuer sur cette voie-là, pour X raisons, que ça soit professionnel, parce que ce n'est pas la discipline qui t'apporte ce que tu pensais qu'elle allait t'apporter. Eh bien, informe le Sensei de ton départ, de ton arrêt. D'accord ? C'est important, c'est une marque de respect. Et puis, ton Sensei peut s'inquiéter en disant, tiens, en fait, on ne sait jamais. D'accord ? Donc, il vaut mieux prévenir. C'est une forme de respect. Donc, soit tu l'informes par message, par mail, par SMS si tu as par exemple son téléphone, par message Facebook, par exemple, si tu l'as en ami Facebook, ou bien, le mieux, c'est que tu viennes, parce que tu es déjà venu au dojo, donc tu sais où il est. Tu ne viens surtout pas en plein milieu de la séance, par respect, tu viens quelques minutes avant le début de la séance, et tu viens discrètement, Sensei, est-ce que je peux vous parler ? Voilà. Je compte arrêter, je préfère arrêter, parce que professionnellement, je ne peux pas tout le temps. Voilà, mon planning m'empêche, ou parce que, je suis désolé, voilà. Votre discipline est très bien, vous, vous êtes très bien, ce n'est pas ça le problème, mais il me faut quelque chose d'autre. Je ne sais pas ce que je souhaitais pratiquer. Je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé pendant quelques séances, mais voilà, en tout cas, ça m'a apporté ça. C'était vraiment intéressant. Mais voilà, montrez votre respect, même si vous partez du dojo. C'était les 5 conseils pour bien débuter sur la voie martiale. Si tu es débutant dans la pratique martiale, j'espère que ça a été utile pour toi, cette vidéo. Si tu connais quelqu'un qui va débuter un art martial, n'hésite pas à lui envoyer cette vidéo pour qu'il débute bien sur la voie des arts martiaux. N'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique, et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501